coucou les petits copains alors aujourd'hui c'est notre troisième jour sur la savane et j'ai choisi de vous faire le zèbre donc c'est parti à vos feutres à vos crayons pour le zèbre alors nous commençons par les naseaux on continue un dessin on fait une espèce de rond ça presque la tête d'une grenouille là c'est rigolo le bas de la bouche voilà on termine comme ceci le museau est fait les yeux donc commencer à avoir l'habitude des petits pots des grands ponts ensuite on va faire une grande demi-lune une petite demi-lune et après on va faire le rond pour la lumière on colorie la pupille et nos yeux seront terminés ensuite nous allons faire le tour de la tête donc voilà vous voyez bien rebondi au niveau des joues resserré au niveau de la mâchoire et on remonte un petit peu pour la partie frontale ensuite les oreilles alors si vous regardez bien un zèbre il a les oreilles plus courtes que celle de le cheval donc je les ai fait un petit peu grosses peut-être là et surtout elles sont arrondies par rapport à un cheval voilà là on lui fait le toupet qui est souvent bien irissé chez le chez le zèbre l'intérieur des oreilles et voilà nous allons commencer à faire les pâtes avant donc de chaque côté ensuite les sabots on fait deux ponts comme ceux ci que nous allons après rejoindre en faisant un petit arrondi et on va finir ah non là on continue par les sabots arrière alors comme avec tous mes petits personnages tous mes petits animaux des grosses pattes arrière et des gros sabots arrière là on termine le sabots comme ceci donc ça c'est le haut du sabot et ensuite voilà c'est la pâte et nous allons terminer par la cuisse on ne voit que le haut de la cuisse faites attention que ce soit à peu près à la même hauteur ensuite voilà on termine les pattes de devant et on va faire une petite queue avec un petit pinceau voilà dans la savane ils ont des pinceaux les animaux alors ensuite et bien nous allons passer aux rayures de ce zèbre donc un petit peu comme le tigre que je vous avais fait voilà il y a quelques petites différences vous verrez mais bon 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 1 A l'intérieur des naseaux, j'ai fait les narines aussi. L'intérieur du naseau, donc voilà pour ceci. Les rayures sur la queue. Les rayures sur les cuisses. Sur les pâtes d'avant. Et voilà notre petit zèbre. Comme il est joli, bien colorié. Allez les petits copains, j'espère que ce zèbre vous a plu. N'hésitez pas à me demander les dessins pour la semaine prochaine. Sur Facebook, sur le groupe Les Petits Copains ou sur Youtube évidemment. Je vous embrasse bien fort et à demain.